... Un motif de rainure verticale se déplace devant l'image d'une panthère inanimée et la panthère se met à courir. Des corbeilles à papier grillagés nous offrent de très belles figures géométriques quand on les observe sous un certain sens. Les figures obtenues sont des moirées. Elles résultent d'interférences spatiales entre deux réseaux de points plus ou moins périodiques. Nous allons dans cette vidéo de la collection La Physique animée consacrée aux moirées présenter des figures de moirées et nous donnerons un exemple à la fois intéressant et amusant qui est la mesure de la déformation d'un objet à partir d'une figure de moirées. Un motif géométrique peut être interprété comme une onde spatiale, de telle sorte que deux motifs géométriques pourront interférer et conduire à de très belles figures géométriques appelées moirées. Deux réseaux de quadrillages font apparaître des moirées. Cet effet se retrouve aussi lorsqu'on superpose la trame d'une étoffe sur la trame d'un écran. Le phénomène de moirées peut être utilisé pour analyser la déformation d'un objet, comme par exemple la topographie terrestre à l'aide de l'imagerie satellitaire par interférométrie radar. En voici le principe. On acquiert une première image radar, puis au passage suivant du satellite sur cette zone, on acquiert une deuxième image. On va s'intéresser à la différence de trajet du signal entre le satellite et le sol, entre les deux passages du satellite. Cette information dépend du décalage de l'orbite du satellite entre ces deux passages et du déplacement du sol entre ces deux instants. Les franges qui apparaissent dans la différence de phase entre les deux images radar permettent de réaliser une mesure de distance extraordinairement précise égale à une fraction de la longueur d'onde utilisée. Grâce à cette technique, on a pu par exemple réaliser une carte du déplacement de la surface du sol dû au séisme de Landers en Californie le 28 juin 1992. La résolution est de quelques centimètres sur une image satellite d'une centaine de kilomètres carrés. Regardons maintenant comment remonter à la mesure d'un déplacement à partir d'images de moiré plus simples à exploiter, comme des peignes. On considère un premier peigne, modélisé comme une structure de traits verticaux séparés d'une distance P, appelée le pas du réseau. Le deuxième peigne possède un pas légèrement supérieur, égale à P plus ΔP. Lorsque l'on superpose les deux peignes, on voit apparaître des zones claires et des zones sombres. Une zone claire correspond à la superposition de dents des deux peignes placées pratiquement les unes sur les autres. Au contraire, une zone foncée correspond au cas où une dent d'un peigne se place au milieu de deux dents de l'autre peigne. On observe finalement des battements spatiaux. Un moiré est ainsi une visualisation du phénomène de battement. Soit D, la distance entre une zone claire et une zone foncée où une dent du deuxième peigne se place entre deux dents du premier peigne. Si N représente le nombre de dents du second peigne, alors D est un multiple entier de la période de ce peigne et un demi entier de la période du premier. On en déduit le nombre de dents n, égale à un demi de P sur ΔP, ainsi que la distance D entre une zone claire et une sombre, D égale à un demi de P² sur ΔP plus P. La période spatiale des battements obtenus, c'est-à-dire la distance séparant deux zones claires ou sombres, sera le double. On peut remarquer que si l'écart ΔP est très faible vis-à-vis de P, la période est très grande. Il faudra en effet des peignes très longs pour que le faible écart entre les pas des peignes commence à se remarquer. Les deux peignes sont désormais identiques, de même pas P. On les fait tourner d'un angle θ supposé faible. On voit apparaître des lignes horizontales sombres et d'autres lignes également horizontales à tire-l'œil, à la manière de franges lumineuses obtenues par exemple dans l'expérience des fentes Jung avec de la lumière. Comment interpréter cette figure d'interférence spatiale ? Par analogie avec les interférences entre deux sources synchrones en optique, on peut assimiler ici les deux peignes à des sources synchrones puisqu'ils ont la même période spatiale, représentée ici par leur pas, qui est identique. Dans le repère choisi, le premier peigne peut être paramétré de la manière suivante, c'est l'équation d'une droite. y égale sinθ2 sur cosθ2 fois x plus np sur cosθ2. Et le second peigne sous une forme similaire mais avec une pente négative, où n et m sont des antirelatifs. Dedans de chaque peigne se superposent lorsque les ordonnées sont les mêmes, ce qui correspond aux abscisses x égale p sur 2 sinθ2 fois l où l égale m moins n. Les franges lumineuses forment ainsi un réseau de droite horizontale, espacé d'une distance qui s'apparente à l'interfranche définie usuellement en optique, équivaut i égale p sur 2 sinθ2. Nous venons d'étudier analytiquement le phénomène de Moiré pour des réseaux de droite. Nous pouvons encore prendre d'autres figures géométriques. Deux cercles de pas différents que l'on superpose. Un réseau de carrés sur lequel on dépose un réseau de cercles. Ajoutons maintenant le déplacement d'un réseau par rapport à l'autre. Deux réseaux de lignes de deux pas différents. On observe que la vitesse de défilement des franges lumineuses est beaucoup plus grande que la vitesse de déplacement du réseau. Regardons maintenant deux réseaux de lignes de même pas avec un angle variable. Deux cercles de même pas. Deux mires de points de même pas avec un angle variable. Un petit décalage d'alignement crée un motif à grande échelle. Au fur et à mesure que le décalage se fait plus grand, les motifs de Moiré apparaissent plus petits et plus proches les uns des autres. Et maintenant, une panthère qui galope. De la même manière qu'ici un motif géométrique est répété et superposé sur un autre, le compositeur Steve Reich a construit une pièce pour piano où un motif musical répétitif de douze notes est superposé avec le même motif exécuté à une fréquence légèrement supérieure. Cette fois, le rendu est acoustique. Voici une illustration de ce concept avec un motif sur huit notes qui est répété tout au long du morceau. Voici maintenant la superposition de ce motif par le même motif joué à une fréquence légèrement plus élevée. qui est répété tout au long du morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada